celui là l'été beau bonjour et bienvenue à toutes et à tous olympiennes et olympiens sur le point marseillais nous sommes le 30 janvier 2024 allez je le dis tous les jours donnez moi votre température à l'heure où vous me regardez et on continuera comme ça jusqu'à la fin de ce point marseillais allez les amis je vais commencer directement par le jeu donc du jour d'hier bien venu bravo pardon excusez moi et bienvenue bravo alors on va voir qui c'est qui a gagné j'enlève l'écran bravo à michael va liéman 1897 alors s'il vous plaît prenez des pseudos qui sont voilà un peu plus court on a parce que là c'est compliqué quand même alors je vous montre vite fait que j'ai pas triché voilà donc nicolas n coulou comme vous pouvez le voir 207 matchs à l'om entre 2000 et 2024 alors je m'en rappelle plus c'est quelles années mais tiens donnez moi les années où il a joué à l'om je me rappelle même plus tiens mais bon c'est pas grave nicolas n coulou le camerounais défenseur central qui est élégant mais il avait toujours des petites voilà donc c'est des des hauts débat voilà et aujourd'hui il n'y a pas de jeu il n'y a pas de jeu on va le faire de temps en temps donc je t'ai inscrit sur la liste et tu pourras gagner pourquoi pas le maillot si tu tombes dessus la liste le la roue du maillot je la ferai tourner le 22 le 22 quand je ferai le live 12 heures faudra venir sur twitch et je vous préviendrai de l'horaire où je ferai le tourner la roue comme ça vous viendriez tous vous viendrez tous sur twitch pour voir un petit peu si vous pouvez gagner ce maillot ok les amis allez on y va sur sur quoi sur l'introduction directement allez let's go cacao alors on commence par l'éphémérite du jour il n'y a pas beaucoup de monde qui sont nés le 30 janvier les anciens olympiens il ya marius vescovali donc j'ai regardé malheureusement il est décédé je vais lui souhaiter à sa famille condoléances force à eux donc dans cette période peut-être qu'ils pensent à marius donc voilà les amis et on enchaîne directement avec l'actu alors il ya beaucoup beaucoup de choses à voir ensemble on va aller sur d'abord un petit point sur quoi sur la canne alors la canne on y va tout de suite avec pape gay il mène indiaï et ismail assar qui sont tous les trois éliminés en huitième de finale on l'a vécu ensemble pendant le live que j'ai commenté hier on a passé un bon moment j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi n'hésitez pas tiens donner une note pour ce live d'hier soir qui était plutôt plaisant avec un petit chant la fin pour terminer tranquillement donc un partout le match nul les sénégaliques ils peuvent s'en vouloir qu'à eux mêmes je les rappelais encore sans cesse comme l'algérie contre l'angola mais c'est pas le souci on va parler de l'om vous inquiétez pas donc 4 buts à 5 au tir au but et donc ils reviendront dans l'effectif marseillais dans les prochaines heures prochains jours le signe d'aléminé pape gay mais là viendront renforcer l'olympique de marseille pour lyon om ce dimanche donc là ils devraient être là normalement si bien sûr il n'y a pas de départ parce qu'il ya deux joueurs sur trois voire les trois qui sont concernés sur le mercato n'hésitez pas à rester jusqu'au bout et vous verrez que il man india lui aussi est un peu concerné par le mercato justement aujourd'hui nous avons un match et c'est le maroc qui affronte l'afrique du sud c'est pas un marseillais c'est akim zièche mais cela dit ce soir je serai là et si vous voulez venir me voir n'hésitez pas je continue avec lui n'hésitez pas fada prévenu à toi de pour maroc afrique du sud je serai là en direct à partir de 20h30 sur la chaîne twitch voilà vous aurez dans la description le lien qui sera mis pour venir vous abonner faut louer et venir me voir pendant le direct on parlera de l'om bien sûr comme d'habitude et on parlera de ce match là avec les deux joueurs marseillais en espérant qu'ils se fassent éliminer là je rigole voilà donc j'ai déjà dit ça pour le sénégalise ont fait éliminer je leur souhaite ce qu'ils veulent aller on va sur quoi maintenant on va sur ce qui vous intéresse avant tout c'est le mercato alors pour le mercato je les fais je les construis un petit peu comme un film il a lieu la conférence de presse hier et l'ongorien nous a laissé un petit peu des indices pour ce mercato là d'ailleurs on commence pour le mercato mais avant de partir sur mercato n'hésitez pas le petit like le petit commentaire ça fait toujours plaisir donner de la force à la chaîne on continue avec faris moumbagna qui est arrivé à marseille pablo l'ongorien nous l'a annoncé pendant la conférence de presse pour françois régis mug et sa suspension palo l'ongorien nous confirme qu'il y a une question de l'égalité de deux ou trois jours de plus après l'élimination du cameroun cela dit ça nous laisse largement le temps de l'enregistrer pour le match de dimanche donc ça ne pose pas de problème c'est juste pour donner l'anecdote je pense voilà donc deux trois jours on s'en fout complètement voilà donc il pourra jouer contre lyon je parle de françois régis mug bien sûr et faris moumbagna aussi c'est ça va être un renfort on attend de voir franchement je suis très très pressé de voir faris moumbagna voir contre lyon donnez-moi tiens votre côté pressé de faris moumbagna est ce que vous avez est ce que vous êtes hypé pour cette venue est ce que vous êtes pressé de le voir jouer voilà on continue avec pablo l'ongorien qui nous parle pendant la conférence de presse et après je vais sur les points mercato vous inquiétez pas on a proposé deux prolongations il nous parle de pape gay donc pape gay c'est un point délicat et il ya un autre joueur qui va être délicat derrière mais d'abord on parle de pape gay on a proposé deux prolongations de contrat à pape il s'est bien entraîné avec nous c'est vrai mais moi comme le président comme président pardon je dois défendre l'intérêt de l'om le club qui est le plus important que l'intérêt individuel du joueur la non réponse ce n'est pas respecter le club on souhaite trouver une porte de sortie pour pape gay intéressante pour tout le monde avant jeudi donc jeudi c'est la dernière journée du mercato je pensais que c'était jeudi minuit mais en fait c'est jeudi 23h59 voilà c'est pas jeudi minuit c'est pas 23 heures 23h59 mercredi et minuit jeudi ça s'arrête non c'est jeudi 23h59 et minuit vendredi c'est fini vous avez compris donc on l'a sorti on l'a soutenu nous dit pablo longorien en parlant du club qui a soutenu pape gay on lui a permis de bien s'entraîner on a payé l'avocat et une indemnité à watford il faut avoir du respect pour toutes les parties vous en pensez quoi ça c'est la question de fabien et vous en pensez quoi vous est ce que vous pensez que c'est il est tout en tort pape gay ou est ce que vous pensez que c'est plutôt la direction qui a mal géré la chose moi je pense qu'il ya quand même une gestion qui a mal été gérée là dedans parce que je vais vous donner mon avis et on va continuer peut-être sur pape gay oui on continue regarder je vais vous donner mon avis après donc sébastien denis qui nous dit l'om veut veut que pape gay partent avant jeudi soir donc je vous le précise encore le joueur qui a refusé une offre de prolongation ne veut pas partir le club faussé 1 menace de l'écarter jusqu'à la fin de saison donc là il menace directement de l'écarter jusqu'à la fin de saison si bien sûr il ne prolonge pas aussi ne part pas directement parce que là c'est fini je crois ça a l'air d'être finito finito entre l'om et le joueur parce qu'il n'a pas donné sa réponse jusqu'à maintenant je vais préciser la chose la minute om qui nous précise que le club menace d'écarter encore pape gay jusqu'à la fin de saison si cela ne trouve pas ce que je veux dire il nous rajoute j'ajoute que pape a toujours voulu rester au club cette situation ne lui plaît pas maintenant il a reçu une offre qu'il a refusé c'est son choix si pape gay ne veut ne part pas pardon avant la fin du mercato donc jeudi 23h59 il aura une discussion avec les dirigeants à son retour de la canne afin de faire le point sur son avenir et je précise par l'équipe donc je l'ai pas mise donc en lien parce que j'ai personne qui l'a relié je voulais faire moi même mais je me suis dit non ça sert à rien de rajouter j'ai rajouté rajouter donc l'équipe qui nous dit que la première offre qui arrivait donc l'été dernier qui arrivait l'été 2023 ne lui a pas plu totalement c'est un manque de respect pour l'entourage du joueur donc pape gay et pape gay lui-même par rapport aux salaires qui étaient proposés derrière une deuxième offre est arrivé et mais elle est arrivé très tardivement elle est arrivée juste quand il partait dans l'avion quand il partait pour la canne donc il lui a il leur a répondu pardon avec son entourage qui a contacté le club on discutera à la fin de ma canne quand je reviendrai pour l'instant je vais je vais regarder ce qui m'intéresse avant tout c'est la canne voilà maintenant il va discuter quand il revient puisqu'il va revenir maintenant et donc le club peut-être un peu peut-être un petit peu trop pressé pour ma part mais cela dit comme il a dit pablo longoria moi je suis d'accord les joueurs qui ne donne pas voilà donc un retour à leur deuxième offre je pense qu'il faut au bout d'un moment penser que lui pense plutôt à son individuel et peut-être à partir du club il ya eu des propositions selon l'équipe et d'autres médias qui l'ont relayé des propositions qui sont venus d'angleterre il les a refusés je crois que c'est burnley ou brent fort je sais plus un club de cette merde là comme un truc comme ça il a refusé et là maintenant il attend de voir ce que va lui proposer l'om bien sûr et pourquoi pas et c'est de faire le forcing de rester au club et là ce moment là il sera écarté jusqu'en juin et il partira gratuitement dans un club peut-être en espagne en première ligue ou en allemagne ou dieu sais où est ce que vous regrettez un petit peu le choix de pape gay donnez moi votre avis sur le dossier pape gay allez on enchaîne avec un autre dossier qui vous importe aussi c'est louis henrique et il nous a parlé en bien pablo longueur pendant la conférence de presse il nous dit on croit potentiel de louis henrique on a discuté on en a discuté avec la commission sportive qu'on a créé si crée il ya trois oui c'est ça et si le joueur est d'accord pour remercier sa mentalité sa détermination son envie de s'imposer au club les portes de l'om lui sont toujours ouvertes donc c'est pas fini un pour louis henrique vous voyez maintenant on n'est plus plus à le forcer à partir mais on est très content de son retour on aura une conversation avec lui on respecte aussi son projet de vie alors je vais vous dire pourquoi il respecte son projet de vie je vais vous préciser par c'est bâche foudre qui vous précise par rapport à la provence et l'équipe les deux quotidiens qui nous précise que nous confirme que l'om pense vraiment à garder louis henrique et donc ils ont eu un retour en interne peut-être des sources qu'ils ont dans au club de l'om son attitude volontaire depuis son retour et sa présentation prestation pardon à monaco ont convaincu aussi le staff donc même gattuso veut le conserver donc là c'est plus précisé ce que je vous dis là c'est plus précis donc gattuso pourquoi pas il commence à lui plaire ce joueur dans son implication son attitude et sa prestation qu'il a déroulé du côté de monaco et aussi contre un il était plutôt intéressant je vais vous dire autre chose il ya un point noir dans cette histoire c'est le fait qu'il soit brésilien il veut retourner au brésil auprès de sa famille de ce que j'ai compris plus ou moins là ça n'a pas été relié ça n'a pas été relié donc je vous le dis directement je crois que c'est peut-être l'équipe la provence ou un autre média qui le relais j'ai oublié de le mettre parce que j'ai pas assez de place dans mes tweets il fallait que je fasse un deuxième tweet j'avais dit oh laisse tomber je vais vous en parler directement donc il ya sa famille qui est brésilienne lui il est attaché au brésil est ce que il va vouloir rester à l'om et essayer de s'imposer allez c'est à vous de me le dire est ce que vous pensez que ça serait un bon choix de garder louis henrique et ou alors on le vend pour 6 millions 5 millions 7 millions je ne sais pas combien voilà on récupère une somme en dessous des 10 millions d'euros donnez moi votre avis louis henrique et lui reste par contre attention à cela un an et demi de contrat il faudra le prolonger il reste un an et demi contrat il faudra le prolonger à louis henrique et à mon avis à mon avis et on enchaîne maintenant avec un autre dossier celui qui va s'activer aujourd'hui nous sommes mardi vitinia devrait être prêté au genoa il est attendu demain donc c'était hier je l'ai détweeté donc demain c'est mardi aujourd'hui pour passer sa visite médicale en italie selon dimardio c'est un média donc c'est un journaliste comme fabrizio romano on va parler justement de fabrizio romano derrière qui a confirmé l'info et je vais vous dire pourquoi c'est important parce qu'il ya quelque chose qui a été précisé le genoa et l'om ont finalisé le deal autour d'un prêt avec option d'achat à 25 millions d'euros c'est quand même on s'en sort très très bien attention je vais vous préciser après vous allez voir à condition que malinowski prêté par l'om soit acheté lui 7 millions d'euros par le club italien du genoa 25 millions j'ai mis les petites lunettes parce que ça fait quand même une belle somme ça fait une superbe belle somme donnez moi votre avis sur la somme 25 millions d'euros je trouve que c'est on s'y attendait pas moi j'avais parlé hier dans la dernière vidéo d'hier entre 10 et 15 franchement on s'en sentait déjà pas mal mais 25 merci genoa merci du nom cela dit ils vont gratter un petit peu sur malinowski parce que malinowski l'option elle était à 10 millions ils vont gratter 3 millions donc on va dire que c'est comme si qu'on le vendait plus ou moins 22 millions vitinia cela dit les 22 millions c'est peut-être ce qu'on a investi jusqu'à présent parce que vitinien on n'a pas encore investi les 32 millions d'euros les bonus qui sont rajoutés pour arriver aux 32 ils ne sont pas atteints et normalement on va peut-être s'y retrouver dans l'histoire de vitinien peut-être pas sûr mais peut-être pas loin derrière il ya fabri di romano qui nous précise qui nous tweet à 4 heures du matin alors je vous parle de l'heure il est 5 heures du matin quand je vous fais la vidéo là il nous envoie ça à 4 heures du matin vous voyez que ça fait du bien d'attendre parfois dans la nuit et il nous précise des choses alors c'est marqué en anglais et je vous le traduis sur mon tweet à moi alors il est plus propre en plus la photo les plus belles donc confirmation de fabrizio romano le tweet d'avant vicinia sera à gênes donc ce mardi aujourd'hui afin de passer sa visite médicale et s'engager avec le génois attendez il sera prêté avec option d'achat comme je l'ai dit juste avant de 25 millions je l'ai dit tout ça mais j'ai rajouté un point c'est non obligatoire non obligatoire c'est le bas qui blesse je vous le dis attention à ce petit truc il pourrait revenir comme un boomerang vitinien s'il plaît pas là bas les 25 millions ils les lèveront jamais ils les lèveront jamais les amis je sais pas ce que vous en pensez mais ça me semble être juste un prêt à sec ça me ressemble plutôt un prêt à sec à mon avis 7 millions d'euros vont être versés à l'om dès que malinowski signera son contrat en transfert définitif alors ça par contre ça sera directement maintenant on va récupérer quand même 7 millions dans pas longtemps dans les jours à venir peut-être demain peut-être après demain normalement ça devrait se faire dans pas longtemps on récupérera au moins une somme pourquoi elle a pas l'investir sur le remplaçant de vitinia parce que l'om recherche pourquoi pas un remplaçant on va en parler tout à l'heure n'hésitez pas à réagir sur le dossier vitinia le côté non obligatoire c'est très important de le préciser non obligatoire pour le prêt c'est comme un prêt sec pour ma part parce que 25 millions ça fait beaucoup génois je ne sais pas s'ils vont investir autant à moins que il éclate tout en italie vitinia voilà ce qui m'étonnerait mais à moins qu'il éclate tout là bas ils pourront lever l'option mais ça m'étonnerait allez on continue avec un autre attaquant donc c'est ismaïla sar poussé valeur sorti par l'om nous dit sébastien denis de foot mercato alors pablo longorien n'en a pas parlé il n'a pas parlé de du cassard si je me trompe pas j'ai écouté la conférence il me semble pas l'avoir entendu villarreal toujours intéressé nottingham forest a pris contact avec l'international sénégalais mais pas avec l'olympique de marseille donc pour le moment ismaïla sar on attend toujours une somme qu'on a investi c'est à dire les 13 millions d'euros du côté de l'om et on va en rester là donc ça bouge pas trop pour ismaïla sar c'est toujours les clubs les mêmes clubs qui sont intéressés donc le villarreal de martin lino la fraude et de nottingham forest le club qui avait nous nos tavarès pardon j'allais tousser allez on continue derrière avec un autre joueur et cette fois c'est le dossier le plus chaud c'est le dossier qui a fait le plus parler hier sur les réseaux vous m'en avez parlé pendant le live c'est bien sûr joe claus là c'est une surprise alors on s'y attendait pour l'année prochaine voire cet été pourquoi pas un départ plutôt cet été plutôt mais donc je vais vous relier tout ce qui a dit là donc la crmc qui nous relaie quoi les dirigeants sont très déçus des performances et l'investissement de l'investissement pardon et de l'attitude de jonathan claus depuis plusieurs semaines et c'est pas de maintenant c'est pas du match du dernier match contre monaco l'un des points d'agacement concerne sa récente sortie contre monaco donc là il précise pour monaco mais avant cela parce que c'est plusieurs semaines alors que le diagnostic du staff médical a rapidement affirmé qu'il n'y avait aucune blessure les dirigeants suspectent claus de se préserver de son côté l'international français ne souhaite pas quitter l'om à quelques mois de l'euro selon rmc et je peux le comprendre voilà il ya un euro à jouer avec l'équipe de france il s'est imposé plus ou moins en équipe de france il est titulaire sur les dernières rencontres qu'il a joué avec l'équipe de france je pense que partir de l'om maintenant pour lui ça serait délicat de s'imposer dans un autre club d'un stand-in de l'om peut-être même moindre ou peut-être même plus je ne sais pas mais en tout cas ça serait délicat pour lui de partir maintenant ça serait délicat de partir maintenant à moins qu'il ait une belle offre d'un autre club pour son salaire qui serait important pour lui je continue sur le cas claus n'hésitez pas à réagir et je reviens sur ce que j'avais mis le tweet de d'hier ou d'avant-hier plus de peur que de mal c'était après le match de monaco c'était dans même dans la nuit après monaco género gatozo a tenu à se montrer rassurant sur la nature de la blessure de joe claus je dois faire confiance aux joueurs et c'est ce point là qu'il faut préciser quand il dit je dois faire confiance aux joueurs c'est à dire on doit le croire quand il dit qu'il est blessé on ne doit pas suspecter qu'il fait exprès de d'être blessé vous voyez ce que je veux dire et j'ai aussi parlé avec le docteur a priori ce n'est pas grave vous voyez c'est le petit point qu'il fallait peut-être noter j'ai pas fait attention mais derrière peut-être que c'est précisé là dedans peut-être que gatozo a commencé à râler auprès de kloss qui pour lui n'avait rien du tout et il est sorti alors qu'il n'avait rien du tout alors je sais pas je sais pas s'il abuse je sais pas s'il simule mais en tout cas on va préciser la chose kloss serait trop focus sur l'équipe de france nous dit seb nonda de footmercato comme l'rmc avant le latéral français focaliserait trop d'être convoqué pour l'euro 2024 en délaissant son implication à l'olympique de marseille et ça ça me dérange un petit peu d'ailleurs pablo longoria l'a précisé dans sa conférence de presse il a dit j'ai je vais préciser une chose je tiens faire un point avant de préciser pour avant de présenter par don canter marlin il a dit il ya un petit point qui me dérange c'est l'implication et le mental dans l'effectif actuel il a dit comme ça j'ai vu lors du dernier match que kondogbia s'est forcée alors qu'il était blessé à jouer il n'avait pas participé à tous les entraînements toute la semaine en parlant de kondogbia donc félicitations à kondogbia malgré que moi ça me dérange qu'il soit toujours absent verretout il a précisé aussi que par lui aussi par contre il était il avait une gêne dans la semaine et en plus de ça il avait dépanné sur le côté droit de la défense donc après il a plus ou moins visé un joueur qui est sorti sur blessure et là il a visé jonathan klos derrière ça a commencé à sortir dans la presse tout ce que vous avez entendu donc il serait sur un départ et là il nous précise voilà donc les dirigeants seraient déçus par l'attitude de la performance de jonathan klos et aimeraient le sortir d'ici jeudi carrément il le pousse vers la sortie d'ici jeudi on veut voir klos partir du club ils ont évoqué ce lundi la possibilité d'un départ sans en ouvrant pardon auprès de certains intermédiaires de certains clubs comme le galatasaray dans l'entourage du club on reste circonspect de cette stratégie jonathan klos ne partira pas cet hiver à part si une offre qui ne refusera pas arrive donc comme je voulais dit à part s'il a une offre intéressante point vue pécuniaire pour jonathan klos s'il a un gros salaire ou un club qui l'intéresse selon l'équipe je précise c'est la source et l'équipe il ne partira pas il ne partira pas il fera le forcing pour rester à l'on j'ai peur j'ai peur j'ai peur du bashing pour pour jonathan klos et là moi j'avais tweet et cela avant de connaître toutes les informations j'étais en plein live pratiquement et j'allais commencer mon live qui croit vraiment un départ de klos a même pas deux jours de la fin du mercato hivernal laisse tomber le bordel que ça causera bien sûr alors qu'on vient de doubler le latéral gauche maintenant on va encore bricoler à droite et c'est vrai que parce que si on le fait partir on aurait muriot en simple pi en simple joueur à droite derrière il faudra absolument recruter un latéral droit alors j'espère que ça fait plusieurs semaines qu'on qu'on fustige envers klos qu'on a déjà pendant plusieurs semaines des pistes qui sont pratiquement dit oui parce que là on est à deux jours de la fin même pas un jour il faut vraiment que s'actionner maintenant si on veut vraiment le faire partir parce que imaginez vous on s'actionne pas et on attend qu'il parte et au dernier moment il dit oui je me casse et il se casse le 31 à 23 heures derrière on sera comme un ballon pendant une heure on va dire bon est ce que tu veux maintenant est ce que tu veux maintenant ça sera trop tard les amis ça sera peut-être trop tard donc je veux je veux que le club travaille bien et je pense qu'il travaille bien je pense qu'il travaille bien en amont ben asia et longoria et tout team allez je continue avec selon l'équipe en cas de non départ de jonathan klos un gros un gros point klos je vous précise la participation du latéral droit au match de dimanche à lyon serait fortement improbable j'avais pas la place de le mettre j'ai oublié de le mettre fortement improbable donc c'est à dire que lui il ne pourrait pas jouer du côté de lyon déjà ça nous fait un joueur en moins encore une fois attention à ne pas tout perdre john et johnny no je l'ai dit je l'ai précisé pour lui c'est son compte twitter ne déconne pas donc je veux préciser que n'abuse pas si tu n'es pas blessé reviens et essaye de t'excuser auprès du club à dire excusez moi c'est vrai que j'ai peut-être abusé je pense peut-être à mon individuel je vais changer totalement ne me vendez pas je vous promets on peut prolonger à la limite voilà une prolongation à la limite voilà ne déconne pas jonathan klos que ça se termine pas en eau de boudin ou en queue de boudin je sais pas comment le dit allez on va passer à notre joueur les amis n'hésitez pas à réagir sur jonathan klos qu'est ce que vous en pensez est ce que vous voulez le faire partir maintenant ou alors qu'on attend cet été allez j'enchaîne avec un autre joueur je vous ai parlé de inima ndi à tout à l'heure alors selon le média daily mail c'est un média anglais donc à prendre avec des pincettes mais attention c'est pas pour tout de suite mais attention regardez bien ce que j'ai marque ndi visé par crystal palace donc les clubs anglais ils ont tous du pognon crystal palace envisage de recruter ndi dans les dernières heures de la période du mercato hivernal donc dans les dernières heures dans les dernières heures peut-être le dernier jour le 31 ils vont nous faire chier les anglais à nous proposer une certaine somme pour recruter inima ndi à roy hudson le coach donc de crystal palace le voudrait pour renforcer ses options offensives alors qu'est-ce que vous en pensez de ça est ce que vous le feriez partir et à combien vous le feriez partir inima ndi qui a été remplaçant du côté de la canne hier il a joué un petit laps de temps d'ailleurs j'en ai voulu pourquoi pas j'en ai voulu au coach sénégalais qui a eu qui a mis du temps à faire les changements pour faire entrer inima ndi donc qu'est ce que vous en pensez est ce que vous le feriez partir et à combien vous le feriez partir si vous feriez partir illiman ndi allez donnez moi une somme on continue il nous reste encore quoi un ou deux sujets oui on continue de trois sujets encore et on continue avec un françois régis mug qui est ciblé par la ligue 2 on en a parlé dernièrement pour saint-etienne et je vous précise autre chose en plus d'aller saint-etienne françois régis mug coche plusieurs critères souhaités par le coach du sm camp donc le stade malherbe de camp donc c'est je sais plus sub je crois le le coach de camp je m'en rappelle plus mais en tout cas on s'en fout du nom le camp le stade malherbe de camp recherche un joueur rapide pour prendre la profondeur l'om est ouvert au prêt et olivier piqueux n'a pas encore validé l'option donc olivier piqueux c'est le président je crois du club donc pour l'instant c'est pas du concret 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 même si le club s'intéresse avec le coach qui recherche des joueurs de ce domaine là donc est ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour mug je vous redemande encore une fois vous m'avez dit oui la dernière fois un prêt en ligue 2 que ce soit à un camp ou un saint-etienne moi je dis vas-y fonce françois tu n'auras peut-être pas sa place dans l'avenir dans cette saison parce qu'il va y avoir des recrues encore qui vont arriver et on va parler justement à juste après justement les recrues qui pourraient arriver selon la provence trois recrues comme il nous dit gattuso j'ai cherché une photo et qu'un 3 j'ai pas trouvé pablo langorien mais j'ai trouvé gattuso 3 il recherche trois joueurs il me faut trois renforts monsieur pablo et benitata benitata donc il nous dit qu'il nous faut trois joueurs les recrues pourraient arriver d'ici jeudi soir 23h59 donc la deadline pour ce mercato hivernal un hélié pur il recherche un hélié pur un avant-centre pour remplacer vitinia et un latéral droit cyclos j'ai oublié un s mais c'est pas grave quitter l'olympique de marseille donc l'hélié pur ça voudrait dire quoi les amis réfléchissez ce que je viens de dire un hélié pur alors est-ce que ismail assar va rester peut-être on ne sait pas est-ce que enrique va rester peut-être aussi donc ça fait que peut-être si on a un ou deux ou trois ailiés ça pourrait repasser en 4 3 3 les amis ça pourrait repasser en 4 3 3 attention attention que gattuso n'est pas posé ses coronets sur la table en leur disant c'est bon j'en ai marre du 352 j'ai pas de solution à faire sur les côtés sur le devant pardon donc je veux jouer en 4 3 3 et peut-être attention qu'on va repasser en 4 3 3 n'oublions pas que c'est le meilleur schéma préférentiel de gattuso moi je le pense hein depuis un moment après on peut passer en 4 3 3 on peut passer en 3 5 2 en 3 4 2 1 en ce que vous voulez c'est pas le schéma qui fait la différence c'est les joueurs sur le terrain s'ils sont assez intelligents pour permuter à droite à gauche c'est eux qui feront le match s'ils sont assez intelligents et s'ils sont assez bons surtout allez je continue avec la dernière option du mercato c'est quoi ces caisses c'est rien du tout en fait c'est monsieur randonjic nr7 qui va partir normalement et qui va aller peut-être au maillorque c'est quoi le maillorque je m'appelle du bon moi qui va aller du côté de l'espagne à maillorque et crème connure le journaliste turc on va dire d'ailleurs il m'a liké un que je les retweeter il m'a liké ça m'a surpris donc il a un gros compte de 300 mille followers et moi j'ai un petit compte de merde mais merci merci à toi et crème et il nous dit que il devrait peut-être aller du côté de maillorque faut pas oublier que ça nous fera peut-être un petit peu d'argent de poche alors je pense que ça ne fera pas beaucoup parce que à mon avis s'il part du côté de maillorque il va être recruté quoi en dessous de 10 millions on va peut-être avoir un petit pourcentage dessus je ne sais pas combien et le pourcentage et d'ailleurs je vous demande à vous pour ceux qui s'intéressent au mercato de me donner le pourcentage sur un transfert éventuel de randonjic pour savoir un petit peu ce qu'on peut récupérer comme argent surtout allez on a terminé avec le mercato je crois où on va préciser autre chose allez on va sur autre chose les amis on y va tout de suite et on va voir pour merlin maintenant on va voir pour merlin allez c'est le mercato aussi pourquoi pas allez on y va allez on y va avec l'actu avec je vous précise que l'arbitre a été choisi désigné par la ligue et ça sera monsieur benoît bastien merci à pour ceux qui m'ont dit dans le chat hier je n'avais pas fait attention et c'est bien benoît bastien qui a été choisi donc regardez le ratio de benoît bastien ça fait peur ça fait très très peur quand vous regardez le ratio je vous ai mis tout le ratio des matchs arbitrés par le l'arbitre donc benoît bastien 35 matchs arbitrés de l'om huit victoires à peine ça fait un faible ratio ça fait même pas un quart 4 x 8 32 ça fait même pas un quart 11 nuls et 16 défaites pratiquement la moitié en défaite et même pas un quart en victoire pour les cartons jaunes 70 cartons jaunes pour l'om 56 pour les autres clubs donc on est peut-être plus puni en plus et même les cartons rouges 5 pour l'om 3 pour les autres alors est ce que monsieur bastien à une dent contre l'om je sais pas mais on peut le penser quand on voit c'est ce petit ratio n'hésitez pas à réagir vous avez aussi l'affiche qui est affichée donc il sera assisté par zac rani et berthomieux sur les côtés vatelier qui sera le quatrième arbitre on n'est pas vernis et à la barre ça sera aussi benoît millaud donc on n'est vraiment pas vernis pour ce petit olympico si on peut l'appeler comme ça le bilan est très très horrible donnez moi un adjectif un qualificatif pour ce bilan que vous voyez à l'écran allez maintenant on va sur quoi on va sur quentin merlin qui est présenté à la presse alors on va faire un petit point parce qu'il ya des petites choses peut-être croustillantes intéressantes sur le recrutement de mercade de quant à merlin comment ça a été fait il va se décrire aussi il va voir il va vous nous parler un petit peu son intérêt du côté de l'om pourquoi il est venu à l'om alors pablo longoria qui présente quentin merlin ce qui nous a impressionné pour quentin merlin pour quentin merlin c'est sa mentalité et sa détermination à venir donc il a vraiment fustigé envers la mentalité en ce moment de l'effectif en précisant presque close et là il voit que quant à merlin a une mentalité tout autre après les jeunes il peut changer il peut changer attention avant de s'avancer sur cela dans le championnat on a perdu contre nice et lance dans une manière similaire on a perdu contre brighton dans les derniers instants ce qui est important pour nous et d'avoir été d'avoir un joueur qui a une bonne mentalité oui il précise encore la mentalité et sur la fin je vais pas vous préciser mais sur la fin de la conférence de presse il est encore précisé ce qui est important c'est de changer la mentalité pour le mercato il a pris des joueurs peut-être aux mentales différents cela dit moi j'ai un doute pour onana pour l'instant on va voir on va voir de ce que j'ai entendu de l'ensoir on va voir pour l'instant il fait pas de problème bienvenue à toi onana j'espère que tu seras très bon rayna les pistes qu'on a entendu le mental et le caractère c'est pas ce qu'il nous faut à l'om puisque ce qu'il a fait à la coupe du monde moi ça m'intéresse pas d'avoir un joueur comme ça donc on va voir à l'avenir ce qui arrivera l'om merlin sur sa volonté de venir à l'om c'est mon premier transfert c'est un grand club un club spécial historique il parle de l'om c'était un choix évident quand ils m'ont contacté c'est un club qui me correspond avec du caractère il ya des joueurs qui ont la même mentalité que moi c'était une suite logique dans ma carrière de venir ici il nous parle du club il dit en bien il parle de son caractère qui est un mental pareil que l'om on verra bien s'il sera aussi chaud que les supporters merlin sortir de ma zone de confort donc il nous répond de sortir de sa zone de confort ça ce qui me plaît c'est ça me plaît si c'est vrai c'est véridique j'avais besoin de sortir de ma zone de confort à nantes j'étais le chouchou car j'étais formé là bas je quitte ma famille humainement je veux apprendre à me découvrir je veux aussi me jauger par rapport à mon niveau donc il veut se jauger il veut voir s'il a le niveau d'aller dans un grand club comme l'om et ça me plaît beaucoup on va voir s'il va s'imposer parce que bon là c'était surtout au mental que j'avais un doute et là apparemment ce qui dit là ça me plaît merlin je suis un compétiteur après il nous répond pour nous plaire aussi il va pas nous dire non non je veux venir je veux pas m'imposer j'ai un mental de défaitiste et s'il a non c'est normal qu'il nous parle de bonnes choses je suis un compétiteur qui ne lâche rien et qui déteste perdre quand je rentre sur le terrain je veux gagner c'est ce que je veux apporter au groupe même si le groupe a déjà cette âme dame guerrier il y en a quelques-uns qui commencent à avoir vraiment un âme de guerrier alors il ya girault qui l'a depuis longtemps mais franchement balerdi en ce moment il devient énorme franchement balerdi il va commencer à devenir le préféré le chouchou de beaucoup il était le l'homme fustigé l'année dernière avec son pénalty loupé contre annecy mais là cette année à balerdi il est de plus en plus plaisant merlin sur ses qualités et ses défauts il nous parle de lui-même j'ai une bonne vision du jeu une bonne qualité de passe je sais rester calme je suis quelqu'un de régulier mes défauts c'est défensivement car je suis un milieu de terrain de formation je continue travailler de jour en jour voyez là il se cache pas et il va dire que directement que c'est défensive défensivement pardon qu'il a des défauts qui trouve qu'il a des défauts voilà il parle de lui même peut-être comme close voilà mon close on va en reparler peut-être que c'est un joueur un petit peu même domaine de close voilà donc on va espérer qu'il va pas faire de bourde défensivement mais voilà donc au moins il est il est franc il est franc de dire que défensivement il a peut-être des 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 qualités moindres alors merlin sur ses coulisses sur les coulisses de négociations du mercato comment il a été recruté on s'est contacté avant le match de laval en coupe de france le club de nantes m'a demandé si je voulais jouer j'ai dit oui car ce n'était que le début des négociations après j'ai demandé à ne pas m'entraîner car je ne voulais pas apporter quelque chose de négatif dans le groupe c'est à ce moment là qu'on a entendu dans la presse ouais il veut pas jouer il fait le forcing machin machin et à un moment donné ça a bloqué un petit peu je n'y croyais presque plus mais je voulais vraiment venir ici à l'om j'ai demandé à mon père et mes agents de pousser donc c'est à ce moment là peut-être qu'il a fait un petit peu du poussage du poussage et du repoussage par derrière alors continue merlin sur la connexion nantaise à l'om quand je suis arrivé l'intégration était plus facile quand tu connais des joueurs comme valentin rongier il n'a pas parlé de gens dans d'amertout mais tout s'est bien passé j'ai bien été accueilli donc il ya une belle connexion moins l'acclimatation sera peut-être plus rapide pour quentin c'est très important même si les français y connaît la ligue 1 il faut que le contexte marseillais lui soit bien décrit directement merlin sur son poste préférentiel je suis un joueur polyvalent j'ai presque tout le temps joué à gauche j'y ai pris goût si le coach me fait jouer milieu terrain latéral gauche ou milieu gauche je m'adapterai donc là il dit qu'il est polyvalent et c'est très important d'avoir des joueurs polyvalent dans le football actuel merlin sur l'ambiance du vélodrome j'ai vu la grande différence entre nantes et marseille la beaujoire et le vélodrome nantes c'était déjà bien mais le stade vélodrome c'est quelque chose d'extraordinaire ça me galvanise ça me donne envie de finir le match chaos j'espère que tu nous mens pas j'espère qu'il fera les efforts sur le terrain donc si c'est vraiment un joueur qui a le mental de gagnant qui veut tout faire qu'est polyvalent machin machin on a le joueur parfait les amis on a joueur parfait après il défend mal donc on va voir si vraiment il défend mal merlin sur les JO de paris ça c'est très important il nous dit qu'il a l'objectif de participer aux JO avec l'équipe espoir de france mais pour ça il faut être bon en club il faut d'abord avoir la tête au club les JO c'est autre chose c'est unique j'espère alors je vais remettre ça en bleu j'espère vivre ça mais il faut d'abord être très bon ici donc il a déjà sa place en équipe de france espoir mais il faut pas qu'il se manque à l'om c'est très important qu'il ne faut pas en changeant de club tu peux parfois perdre la tête perdre tes moyens et c'est très important qui s'impose à l'om derrière qu'est ce que j'ai mis en jaune je crois que j'ai rien mis d'autre je crois que non on va terminer sur cela voilà les amis après il y a à longoria car au prix le relais il nous parle de vitinia tout ce que j'ai dit avant pape gay tout ce que j'ai dit avant louis henri qui tout ce que j'ai dit avant voilà les amis donc on va continuer on va clôturer sur la sur la conférence de presse et je tenais à vous préciser regardez regardez améliorer la mentalité l'objectif d'améliorer la mentalité sur les derniers mouvements sur les dernières heures donc améliorer qui dit améliorer c'est si tu fais parler à partir pardon un joueur comme oui qui veut dire jonathan kloss eh ben on fait venir un autre joueur d'une mentalité c'est ce qui veut dire allez on continue avec l'information qui nous sort de du compte officiel de l'om ça y est il est arrivé qu'en terminer là il est arrivé aujourd'hui sur le site officiel de l'om vous pouvez le voir il est présent avec son numéro 3 et son maillot donc pouvait floquer son maillot sur la boutique officielle les amis c'est parti allez allez-y let's go allez une bonne nouvelle cette fois pour les jeunes à la gambardella plus de peur que de mal bio m qui nous relais ça par garin chen qui nous dit que sternal aurait juste un hématome et devrait bien être présent face à paris en gambardella ce week-end donc une bonne nouvelle au moins du côté des jeunes on continue derrière avec quoi avec les jeunes encore si vous voulez c'est les e-sports qui joueront aujourd'hui ce soir à 21h contre l'AS monaco donc je vous rappelle le classement ils sont 9e au classement ils font terminer dans les six premiers pour jouer les playoffs en fin de saison on va leur souhaiter bon courage n'hésitez pas à dire bon courage et force à l'om e-sports même si c'est pas très important mais c'est l'om quand même avant tout allez maintenant une autre nouvelle avec l'organisation qui change la réorganisation de 13e homme alors l'organisation 13e homme c'est quoi ça concerne tout ce qui est en voilà je vais vous lire ce qui concerne c'est marqué vraiment précisément en dessous le centre de formation l'om légende la fondation droite au coeur l'om éducation et les olympiennes tout ce qui est les projets environnementaux sociaux tout autour du club et tout ce qui est surtout local voilà ce qui concerne cette 13e homme que vous avez devant donc c'est s'il ya baron baron tini que vous voyez à la à l'écran donc jolie dame ma mère merci mademoiselle passe de la direction de la ressource humaine des ressources humaines du club olympien à la direction générale de l'entité qui rassemble les projets sociaux environnementaux ou éducatif avec un fort impact local le centre de formation est concerné l'om légende est concerné la fondation droite au coeur est concerné l'om éducation est concerné et les olympiennes est concerné c'est ce qui est les filles c'est les filles voilà pour préciser voilà les amis n'hésitez pas à agir si ça vous intéresse et on va terminer justement par quoi une petite boutade allez on termine par la petite boutade le petit tweet rigolo pourquoi pas l'om a ouvert la porte à un départ des saoudiens dès cet hiver arrivé au club il y a trois ans leur implication est remise en cause mise en cause remise en cause je sais pas s'il a bien écrit mais en tout cas c'est marrant on va on va le liker tiens c'est marrant c'est marrant c'est marrant voilà les amis on on clôture la vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que ça vous a plu cette vidéo d'aujourd'hui j'aurais dû me coiffer merci à tous en tout cas d'avoir été jusqu'au bout n'hésitez pas à me donner tiens un mot de passe pour tous ceux qui sont arrivés jusque là je vous donne un mot de face un mot de passe pardon tartiflette au chocolat allez les amis mettez un like un abonnement merci à tous et à toutes je vous souhaite de passer une excellente journée de mardi et on se retrouve ce soir n'oublions pas pour le live sur twitch n'hésitez pas à venir nombreux pour me donner de la force vive au foot chez sa bâche foot et surtout et surtout à l'eau et